Tu parles beaucoup de partenariat, on voit l'aspect un petit peu actif des deux parties, peut-être plus que ce qu'on appelait hier et qu'on entend moins aujourd'hui le terme mécénat, où il y avait une partie un peu presque, pas jamais véritablement désintéressée, mais où on échangeait un peu de visibilité et finalement il y avait une grande liberté de l'institution. Aujourd'hui on est sur des prises de positions plus actives de part et d'autre, non ? Oui, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant du point de vue de l'éthique, de ce qu'est l'intérêt général, la sphère publique, il faut être vigilant. Mais en même temps la notion de partenariat elle est aussi intéressante, ce n'est pas seulement entre institutions privées, fondations et institutions publiques, c'est aussi à l'intérieur des organisations publiques, en ce qui concerne le jeu d'acteurs, que de plus en plus les acteurs des institutions publiques sont amenés à travailler, non pas seulement à embaucher des prestataires, mais à travailler avec eux en amont, notamment en lien avec les quatre grandes mutations qu'on essaye d'examiner au sein de la chaire Ingénierie de la Culture et de la Création, qui sont la mutation écologique, la mutation numérique, les mutations liées aux lieux de culture, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un lieu de culture, qu'est-ce que c'est que ses missions, qu'est-ce que c'est clair dans l'espace public, qu'est-ce que c'est que les tiers lieux en matière culturelle, et puis la mutation de la diversité, de la participation des publics. Ça, c'est les quatre grands sujets qui frappent très fort les institutions culturelles dans lesquelles elles sont plongées. Et sur tous ces sujets-là, il y a des expertises extérieures de plus en plus nombreuses, et plus seulement des prestataires auxquels on commande des choses. Et donc, ça nécessite dans l'institution culturelle publique de trouver de nouvelles modalités de travail, parce que monter un plan ou une scénographie éco-responsable, passer commande de ça à un scénographe, on ne sait pas encore bien quoi mettre dans le cahier des charges. Ce cahier des charges, il va falloir le construire avec lui, quelque part. Et donc là, on n'est plus tant que ça dans une logique de prestataire auquel on passe une commande. On est dans des logiques où il va falloir trouver ensemble, et c'est la même chose sur les questions numériques, très souvent. C'est la même chose aussi sur les questions de participation, de diversité et d'égalité. Par définition, on ne peut plus avoir des processus de construction des œuvres et des projets culturels qui soient totalement linéaires, où on a l'artiste, la commande, le commissaire, le conservateur. Et puis seulement après, une fois que tout ça est bien pensé, bien réfléchi, le producteur et le scénographe. Et puis seulement encore après, le gestionnaire qui va dire « Mais attention, là, il y a un problème de moyens, ou comment les gardiens vont circuler autour des œuvres, et est-ce que vous avez pensé à ce problème matériel-là, etc. » Et puis seulement tout à fait en dernier, la médiation. Ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que, que ce soit sur les questions d'éco-conception, que ce soit sur les questions numériques et d'innovation, que ce soit sur les questions de médiation, de participation ou d'évolution des lieux, il faut que tous ces acteurs-là travaillent ensemble dès la conception des projets. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger absolument la liberté de l'artiste, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas absolument protéger l'existence scientifique du commissaire et du conservateur, mais il faut qu'il travaille avec d'autres à la construction du projet. Et ça, c'est assez nouveau. Alors, tu parlais d'initiative extérieure. On va sortir dehors et envisager un lieu très particulier, très politique aussi, qui est celui de la ville, qui est celui de l'espace public, où, me semble-t-il, les pratiques se rejoignent encore de manière plus visible que dans l'espace muséal ou l'espace de la galerie. Je pense à ces créations qui sont parfois un petit peu entre art, architecture, aux frontières du design. Je sais que ce sont des questions qui t'intéressent, ces jonctions notamment dans l'espace public qui, me semble-t-il, les encouragent. C'est particulièrement intéressant sur la question des projets ou des gestes culturels, artistiques dans l'espace public. C'est que mettre très fortement en évidence le fait que l'espace public, c'est ce que dit Thierry Paco, c'est l'espace public et c'est un singulier, donc l'espace de débat démocratique, dont le pluriel ne correspond pas. Parce que les espaces publics, eux, ce sont des espaces matériels, d'usage, avec des contraintes techniques, avec des utilisateurs, etc., qui peuvent rendre difficile la vie des œuvres d'art qui s'y trouvent et qui, en même temps, peuvent bénéficier vraiment dans leur développement et dans leur relation entre l'espace, le temps et les personnes qui s'y trouvent. L'art peut faciliter ces relations-là. Donc ça, c'est assez intéressant et on s'en rend compte dans des projets qui sont bien pensés, bien réfléchis, notamment avec les habitants, qui sont aux frontières effectivement de l'art et de l'urbanisme et du design et de la culture. Je pense à des projets comme le quartier, le black market du groupe Superphylène à Copenhague ou d'autres projets comme ça. Il se passe quelque chose. Il y a une alchimie assez merveilleuse parce qu'on a réfléchi aux usages. On a réfléchi aux usages prévus, puis à ceux qui ne l'étaient peut-être pas. On a réfléchi à la conception et à la mémoire qu'avaient les habitants de ces espaces. Et on l'a fait avec des artistes, avec des designers, avec des architectes, avec des urbanistes qui tous ensemble se sont posés la question de l'espace public et de son esthétique et de ses usages. Toujours sur l'espace public, il y a quelque chose qu'on a vu émerger il y a déjà aussi encore une fois quelques décennies, mais qui aujourd'hui prend une vigilité extrême. C'est la question de la sortie du cadre, la question de la lumière dans l'espace public. J'ai presque envie de dire pour les meilleurs et pour le pire parce qu'on voit des expériences qui sont fascinantes et d'autres qui sont quand même vraiment au maximum un tantinet divertissantes. Mais en tout cas, il y a des expériences qui sont intéressantes et qui se font la nuit, qui se font dans les parcs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, ces dernières années qui s'est énormément multipliée. Oui, c'est très intéressant parce que ça fait intervenir là aussi des artistes, mais aussi des urbanistes, des techniciens, des sociologues de la ville, même parfois, qui réfléchissent à qu'est-ce que la lumière nous fait, pourquoi elle est présente en ville, quelle est son esthétique, quelle est son utilité, quel est son usage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de penser des œuvres dans leur rapport au temps, dans leur rapport au temps circadien, celui de la journée, et puis dans leur rapport au temps parce que ce sont des œuvres qu'on peut allumer, éteindre, déplacer par définition. Alors, en revanche, ça pose aussi toute une série de problèmes, des vraies questions environnementales, par exemple, sur l'impact énergétique et donc potentiellement carbone de ces œuvres. Ça pose aussi une question liée à la pollution visuelle, qui n'est quand même pas si anodine que ça. Ça pose aussi des questions sur le fait qu'on peut avoir des concurrences d'usages dans l'espèce publique à travers la lumière. Et puis, ça pose aussi le fait qu'à partir du moment où on a des œuvres qu'on souhaite pérenniser et qui comportent des éléments lumineux, très souvent, on les considère comme autonomes du reste de l'espèce publique. Or, dans ces cas-là, elles dévisent toujours très mal parce qu'en fait, s'il y a bien une chose qui évolue beaucoup et très régulièrement dans l'espèce publique, c'est la lumière, c'est l'éclairage urbain. Et très souvent, on a des œuvres qui, elles, vieillissent dans leur modalité d'éclairage, même s'ils étaient très innovants au départ, parce qu'elles n'ont pas été conçues comme en interaction avec la maintenance du reste de l'éclairage public. Encore une fois, c'est comme dans les musées, mais encore plus. Dans l'espèce publique, l'artiste et le commissaire et le producteur de l'œuvre ne peuvent pas travailler tout seuls. Ce n'est pas possible, ça ne marche jamais sinon. Justement, quand tu disais cette difficulté parfois à travailler seul, je pense à l'appel à projet, notamment dans l'espace public, et je pense aux artistes quand ils voient arriver ces appels à projet, parfois avec des questions très précises, j'ai presque envie de dire trop précises. Et là, me semble-t-il, ils sont presque très encouragés à s'adresser à des ingénieurs culturels qui savent le faire. Et là, on peut en effet travailler ensemble pour finalement répondre à des appels à projet auxquels un artiste seul, à mon avis, ne peut plus répondre aujourd'hui. En fait, un artiste seul, il peut répondre à une commande. Et dans ces cas-là, il faut assumer que c'est une commande ou que c'est un marché public, ou en tout cas, une commande publique. Dans le cas des appels à projet, c'est totalement différent. C'est différent d'un point de vue juridique, déjà, ça ne comporte pas du tout la même philosophie d'intérêt général et les mêmes dimensions juridiques, puisque dans le cas d'une commande, donc d'un marché public, la puissance publique, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut une œuvre, alors très souvent, une œuvre d'art public. Je reprends Joël Zasque sur sa distinction entre ce qu'est l'art public, très souvent centralisé, piédestalisé, commémoratif, etc., au centre de la place. Et ce qu'elle appelle le outdoor art, qui va être un art qui va travailler davantage sur l'interaction, l'évolution, le rapport au spectateur, qui n'est pas forcément que spectateur, qui peut être aussi acteur aux questions de valeur d'usage, etc. Mais bon, bref, il y a tout ce qui relève de la commande publique. Donc, dans ces cas-là, on sait ce qu'on veut, on passe une commande. Et il y a tout ce qui relève potentiellement de l'appel à projet, c'est-à-dire, en réalité, des modalités de soutien à la création. Et c'est là où même, d'ailleurs, la puissance publique, que ce soit les villes ou même l'État, ne sont pas toujours très au clair avec cette distinction qui est pourtant fondamentale. Dans un cas, on passe commande, dans l'autre, on dit, on donne la possibilité à un projet artistique de se développer dans un espace donné. Qu'est-ce que vous avez envie de vous en emparer ? Et dans ce cas-là, on va vous soutenir pour le faire. C'est quand même très différent. Et effectivement, quand on donne des logiques d'appel à projet, c'est compliqué pour les artistes de répondre seuls. Et c'est, ceci dit, intéressant qu'ils répondent en collectif pour, justement, envisager ces problématiques liées à l'espace public. Et ça implique aussi de penser différemment, donc ça implique d'avoir des compétences pour tous ces acteurs-là pour répondre à des appels à projet, mais ça nécessite aussi de penser différemment la question du temps et de la propriété, par ailleurs. Qui est propriétaire de l'œuvre dans ces cas-là quand c'est une réponse d'appel à projet ? Comment, puisque quand on fait un appel à projet, en général, c'est une subvention, donc comment on va compléter le budget, entre guillemets, qui vont être les autres partenaires ? Tout ça, ce sont des questions tout à fait nouvelles. Donc c'est intéressant parce que le principe de l'appel à projet, c'est que c'est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup plus de choses possibles, mais ça nécessite une technicité particulière, donc ça nécessite effectivement souvent plusieurs acteurs, et puis ça pose des questions liées à la propriété publique des œuvres ou pas, liées à la possibilité de retrait. Et moi, je trouve ça intéressant justement par rapport à ça, c'est que très souvent, les appels à projet, ils permettent de penser des temporalités différentes. Entre le « une nuit » et « pour toujours », qui est notre grand fantasme de la statue dans l'espace public qui, une fois implantée, est là pour l'histoire, d'abord parce qu'en général elle est commémorative et que le geste artistique n'a pas de fin, bien sûr, alors qu'on trouve ça tout à fait normal de retirer une œuvre à la fin d'une exposition ou dans un musée ou de changer la disposition des collections permanentes. on trouve ça étrange dans l'espace public. C'est quand même étonnant là où justement, les œuvres d'art peuvent finalement s'user au sens matériel mais aussi au sens esthétique finalement plus vite que dans un musée et où les habitants, les visiteurs n'ont pas forcément choisi ou ça peut être intéressant que ça tourne ou etc. Les appels à projet permettent aussi de poser cette question-là, de se dire finalement, est-ce qu'une œuvre doit forcément rester pour toujours ? Est-ce qu'il peut y avoir une logique de déplacement, de changement, de remise en question, tout en étant attentif au fait qu'il ne s'agit pas que l'art dans l'espèce publique soit sensible à tout soubresaut ou à toute discussion et toute manifestation. Il faut une certaine pérennité, une certaine durabilité mais en tout cas, c'est intéressant de questionner le temps. Et sur l'implantation, il y a une chose qui est intéressante aussi aujourd'hui, c'est l'implication de plus en plus des habitantes et des habitants qui finalement sont les premiers concernés et qu'on a eu peut-être tendance par le passé à oublier. Aujourd'hui, c'est une forte tendance aussi que d'impliquer les gens qui vont vivre avec les œuvres. C'est une forte tendance et c'est vraiment très intéressant. C'est une forte tendance notamment, et ça c'est la nouveauté en amont en fait des processus d'installation des œuvres. Notamment, on parle beaucoup de toutes ces dynamiques de diagnostic sensible sur les territoires, d'interventions par ailleurs, d'artistes et de collectifs de différentes disciplines. C'est assez intéressant. On peut avoir aujourd'hui de plus en plus, je pense au processus de psychanalyse urbaine, on peut avoir de plus en plus d'artistes du spectacle vivant par exemple, qui travaillent en amont de l'installation d'une œuvre qui elle, pour plutôt être une œuvre d'ordre plastique et tangible en termes d'objets. Donc c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est vraiment une des choses sur lesquelles j'essaie de travailler, c'est une réinterrogation de l'espace et du temps et de ceux et celles humains, mais d'ailleurs de plus en plus également non-humains, qui peuvent l'occuper. Et ça, c'est intéressant, le fait qu'il y ait un questionnement plus collectif, plus divers, avant d'envisager l'arrivée d'un projet ou d'une œuvre d'art. Ce qui est en revanche important, c'est que tout ce travail-là il soit documenté, y compris en termes d'expertise artistique, d'expertise urbaine, etc. Parce qu'il y a aussi la nécessité que quand les habitants participent, ils aient le plus d'outils possibles pour le faire, le plus de connaissances possibles, d'autres exemples, d'autres inspirations artistiques, de par le monde ou dans l'histoire de l'art. De la même manière que c'est intéressant que les artistes disposent du plus de données possibles et ça, c'est le travail des ingénieurs culturels sur l'espace qu'ils vont investir et sur les gens qui s'y trouvent. Après, à l'artiste de s'en servir ou pas. Ça, c'est la liberté artistique et la garantie, cette liberté, c'est aussi le travail de l'ingénieur culturel. C'est gérer toutes ces injonctions contradictoires-là. C'est pour ça que c'est un métier compliqué. Les métiers de l'ingénierie et de la culture, ce sont des métiers de gestion des injonctions contradictoires. L'injonction contradictoire entre le fait qu'il faut réduire l'empreinte écologique et qu'il faut faire des très grosses expositions, l'injonction contradictoire entre la liberté de l'artiste et la prise en compte des habitants. Et tout ça, c'est possible parce que tous ces gens-là, ce sont ce qu'on appelle des marginaux séquants au sens d'un sociologue qui s'appelle Michel Crozier. C'est-à-dire qu'ils articulent une double légitimité entre la connaissance des enjeux artistiques, scientifiques et culturels et des méthodologies en termes d'ingénierie, de gestion de projets, de production, des méthodologies techniques, etc. et des méthodologies